hello tout le monde on se retrouve pour ma toute première vidéo produits terminés ouais ma toute première c'est un genre de vidéo que j'adore regarder mais en fait je suis pas très assidue c'est à dire je termine pas forcément des produits j'ai un peu tendance à faire comme les enfants c'est à dire que à essayer des trucs à pas terminer autre chose voilà être trop emballé par la nouveauté et du coup à pas finir les anciens trucs mais maintenant j'essaye de m'y tenir surtout pour tout ce qui est visage et soins du corps parce que c'est pas très bon de faire la girouette pour notre peau etc donc j'ai quand même terminé pas mal de produits et puis je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je ressens une certaine fierté quand je termine un produit je me dis je suis allée jusqu'au bout de celui là je m'y suis tenue dites moi que je suis pas folle et que vous êtes comme moi voilà donc ils sont tous ici en fait c'est trop pratique ce truc ça vient de chez ikea et du coup j'en ai acheté trois parce qu'en plus ça peut se clipser et c'est trop beau et c'est typiquement le genre de truc que j'achète enfin inutile mais un peu inutile si que j'achète en prévision d'avoir une maison sauf que j'en ai toujours pas une donc c'est un peu inutile soit on commence c'est parti allez je prends le premier qui vient j'ai terminé ou presque parce qu'il m'en reste un tout petit peu et croyez moi je vais l'utiliser jusqu'à la fin c'est le nettoyant purifiant de la marque bio derma c'est biome gel moussant peau mixte grasse sans parabènes hypo allergénique donc lui c'est clair je vais le racheter je l'ai déjà racheté en fait c'était horrible j'en étais là je pense à peu près vous voyez et j'avais pas du tout du tout du tout réfléchi parce qu'il fait 200 millilitres et je l'avais pris dans ma valise pour aller pour aller à rome il y a deux ans je crois et un an je sais plus et il me l'avait jeté quoi parce que t'as pas le choix en fait c'est soit tu payes une consigne je sais pas combien je sais même pas je me suis pas renseignée soit ils te le jettent et ils m'ont jeté et honnêtement ça m'a gâché tout le voyage en avion j'ai mis une heure de voyage en avion pour m'en mettre c'était horrible enfin le truc je sais plus quoi ça coûte je crois que ça coûte 15 euros et j'étais dégoûtée enfin 15 euros à la poubelle c'est genre tu prends ton billet de 10 au billet de 5 et tu l'avais dans la poubelle quoi j'étais écœurée et donc je l'ai tout de suite racheté parce que ouais il est vraiment bien déjà flacon pour trop pratique puis c'est vraiment le genre de gel moussant parfait pour ma peau et je me lève avec ça matin et soir et typiquement vraiment c'est parfait pour ma peau elle est propre elle me tire pas bien sûr je l'hydrate après et elle évite vraiment la plupart des imperfections enfin je suis fan de ce produit et donc du coup il faut que j'aille le racheter j'ai terminé ce déodorant j'ai même plus le bouchon je sais pas si comme moi aussi vous perdez tout le temps les bouchons d'espray déodorant moi je les perds de la marque sanex dermo antitrase blanche antitranspirant 24 heures 0% d'alcool garde la peau saine il est nul je l'achèterai pas je l'achèterai pas je sais pas si vous avez suivi un peu ma grosse galère au niveau des déos mais j'en trouve pas qui me conviennent là j'en ai un il est pas mal il est pas mal c'est pas fou mais il est pas mal en fait c'est soit l'un soit l'autre c'est à dire soit le parfum ça va et par contre il me protège pas des masses soit il me protège bien mais alors le parfum est horriblement entêtant enfin c'est quelque chose je ne comprends pas qu'on fasse des parfums aussi fort pour du déodorant on dirait qu'ils veulent plus masquer en fait que éviter les mauvaises odeurs je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc du coup c'est horrible ça rendirait du cache misère je déteste ça donc lui je l'ai fini mais honnêtement il en reste encore un peu et je vais le jeter c'est bon ensuite j'ai terminé deux gels douche donc deux gels douche sinon ça fait quatre donc j'ai fini le gel douche moana baïja paris à la fleur de tiare donc ce gel douche je l'ai eu dans l'instant box déjà le packaging il est pas trop canon il est trop trop beau il fait 250ml et il sent aimé tellement bon lui je l'ai fini sans aucun problème il y a pas eu de soucis j'ai pas galéré à le finir et tout voilà est-ce que je le rachèterais je sais pas j'ai plein de gel douche à finir ça typiquement les gels douche c'est le genre de truc que t'entasses en fait si bien que du coup j'en ai fini un autre c'est le bulleuse lézardeuse de chez etam c'était l'édition pop-up de cet été ils appellent ça une gelée de douche alors il en reste un peu j'ai fait exprès pour pouvoir vous le montrer il était à paillettes et donc trop beau et en fait c'est trop bête parce que je vous ai pas l'utiliser parce que j'avais pas envie de me retrouver plein de paillettes je me disais c'est un truc que tu mets pour le soir pour sortir ou quoi et à vrai dire en fait tu j'ai posté une photo sur instagram et une de vous m'a dit mais non ça c'est en fait c'est le gel moussant qui a des paillettes et après quand tu te laves il y en a plus enfin je sais pas comment l'expliquer c'est juste la couleur du truc c'est un peu comme quand tu te laves avec un gel douche qui a une couleur bleue admettons parce que je sais qu'étame en a des couleurs bleues j'en avais un t'es pas bleu quoi donc là c'est pareil donc autant le bleu justement je l'avais pas trop aimé parce que l'odeur était en détente autant celui-là je l'ai adoré niveau odeur je peux pas trop vous dire ah si il sent en fait comme l'autre la fille qui utilise le gel bouche la fille qui a la même odeur il sent l'été la fleur de tiare et l'homonoï voilà donc j'adore pareil je rachèterai pas j'en ai d'autres à finir alors j'ai terminé mon mascara bonné et en fait celui-là c'est celui que j'ai déjà racheté puisque je l'ai jeté l'autre que j'avais terminé et bah vous connaissez en fait c'est mon mascara chouchou d'amour ils appellent ça le mascara volume indécent et donc la brosse est juste inensime et je l'adore simple bémol c'est que cette fois-ci donc ce deuxième que j'ai racheté il a séché vachement vite en fait je crois que ça fait deux mois que je l'ai j'ai dit un mois dans ma précédente vidéo mais je pense que ça fait plus de deux mois j'arrive pas à me rappeler quand est-ce que je l'ai acheté je pense que je l'avais acheté mi ou fin août je pense fin août et je trouve qu'il a séché vite cette fois-ci donc bon je pense que je le rachèterai quand même parce que j'en ai essayé d'autres des mascaras en attendant parce qu'on en a envoyé etc et je suis revenue vers lui donc même s'il s'ajoute c'est pas grave je t'aime je suis trop bête ensuite j'ai terminé il est crado parce qu'il est resté un moment dans ma baignoire l'exfoliant corps à la pêche jaune de chez Yves Rocher donc déjà on est d'accord qu'on est trop fan du packaging c'est comme un pot en verre j'adore et en fait je dis qu'il est resté un long moment sur ma baignoire parce que c'est ma belle soeur donc la copine de mon petit frère qui me l'a offert et je sais plus pour quelle occasion je veux pas dire de bêtises bref et je l'ai adoré et par contre mais t'en as pour tellement longtemps quoi c'est le produit hyper économique il y en a 200ml mais en fait on utilise très peu et donc c'est un exfoliant mais très doux les grains sont très fins et surtout la texture du reste du produit donc en dehors des grains est très gourmande, très cocooning, très fluide je sais pas comment dire c'est un peu comme un lait hydratant enfin j'adore et alors je voulais regarder pour vous dire si les grains étaient naturels parce que ça on me l'a souvent demandé et ce n'est pas écrit mais il me semble parce que c'était très agréable sur la peau et l'odeur est top donc est-ce que je le rachèterais ? ouais certainement peut-être que j'essaierai un autre parfum pour voir un petit peu mais je l'ai beaucoup aimé ensuite j'ai terminé deux crèmes pour le visage la première c'est le fluide hydra matifiant à la bardane de Florence Nature donc lui il a été parfait pour l'été je l'ai utilisé tout le mois d'août et tout le mois de septembre il a bien hydraté ma peau c'est peau mixte à grasse il a bien hydraté mais en même temps il a bien matifié il était vraiment bien pour la peau grasse mais euh... enfin mixte plutôt mais lui je l'utilisais le matin parce que j'ai terminé celui-ci que j'utilisais le soir parce que celui-ci n'était pas assez hydratant pour ma peau et là c'est tout l'inverse c'est la crème nourrissante à l'extrait naturel de... de Scutellaire de Scutellaire Alpine je ne sais pas ce que c'est pour les peaux sensibles sèches à très sèches donc j'ai pas la peau sensible sèche à très sèches mais c'est vrai que j'ai souvent les joues qui me tiraient énormément et du coup le soir j'ai pris celui-là c'est de la marque Au Thermal Saint-Gervais Montblanc j'adore cette marque elle est trop bien à part que c'est plus souvent pour des peaux très sèches donc du coup je l'ai utilisé le soir et c'était parfait est-ce que je les rachèterais ? non parce que je suis passée à une nouvelle routine en fait pour l'hiver donc je vous en reparlerai j'ai terminé aussi ce petit truc qui faisait 15ml c'est la crème nettoyante visage pur éclat aux 7 herbes de la marque Herboréen j'ai adoré ce produit je l'ai tellement aimé que je vous l'ai fait gagner et je me suis rendu compte que quand je vous en ai parlé dans mes favoris je vous ai pas parlé de l'odeur alors qu'il sent trop bon il sent le propre il sent le il sent le c'est trop bien de mettre au nettoyer avec ce truc c'est vraiment je sais pas j'ai adoré et et punaise pourquoi je l'ai terminé ? alors je l'ai terminé mais je l'ai tordu dans tous les sens pour en faire sortir tout le produit et et bon ça va que je vais me racheter le gel nettoyant de chez Boudioderma mais sinon je me serais racheté celui-là parce qu'il est vraiment bien il laissait ma peau ma propre oui il laissait ma peau vraiment propre vraiment nette vraiment bien voilà elle est tiraillée pas etc donc c'était top dernier produit complément alimentaire il y en a plus c'est le complexe solaire intégral une belle peau pour l'été de la marque Florence Nature donc j'ai fait toute la cure il fallait prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau pendant 15 jours donc moi je le prenais le matin avec mon thé et je trouve que les compléments alimentaires c'est quand même quelque chose qui est difficile à mesurer mais néanmoins j'ai trouvé qu'il y a eu un résultat avec ce produit puisqu'en plus je l'ai pris durant la période où j'étais au Portugal donc où j'ai pris pas mal de soleil et je trouve que mon bronzage était quand même beaucoup plus unifié et qu'il a duré beaucoup plus dans le temps sachant que dès septembre j'ai arrêté de m'exposer et du coup du coup du coup j'ai quand même vu mon bronzage qui restait quoi parce que j'aurais pu le perdre très très vite parce que autant j'ai la peau très mat j'ai la peau qui bronze vite autant j'ai la peau qui perd vite en fait donc du coup c'est à double sens et là j'ai trouvé que quand même j'avais pas mal gardé mon bronzage donc j'ai pas mal aimé ce produit en plus c'est que avec des trucs naturels donc vous avez la liste des ingrédients il y a l'huile de bourrache l'huile de noix raffinée j'ai l'huile de gélatine de poisson huile de palme rouge extrait de tomate etc etc enfin voilà il y a quelques colorants alimentaires oxyde de fer dioxyde de titane enfin en tout cas voilà il n'y a pas de produit chimique et je pense que je le rachèterai l'été prochain je l'ai vraiment bien aimé ce produit et voilà ma toute première vidéo produit terminé et terminé produit terminé et terminé et j'espère qu'elle vous aura plu moi je vais essayer de me dépêcher d'en terminer d'autres pour pouvoir vous en refaire je sais pas si c'est un type de vidéo qui vous plaît dites moi tout ça dans les commentaires n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux sur tous les réseaux sociaux je vous mettrai les liens en barre d'info et d'ici là je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon début de semaine salut à droite j'ai décidé de mettre une penderie de façon visible en fait quasiment en déco et du coup j'ai rangé mes vêtements par ordre de couleur voilà je trouvais ça trop trop joli donc du blanc au noir en passant par le rose et le gris moi je trouvais ça trop beau enfin voilà c'était mon petit plaisir à moi on va dire à droite de cette penderie j'ai mis ma petite hape de nuit que vous reconnaissez peut-être qui était dans ma chambre c'est bon